La philosophie des druides, ça finit à chier du communiste ! Salut les gars, aujourd'hui on est dans le Pays Basque à Briscousse, on est allé voir les gars de chez Brenos avec Papacito. Brenos c'est la marque avec qui on avait déjà bossé, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Papacito on était allé chez Gélas et je vous avais déjà parlé de cette marque. Donc là vous avez les fondateurs de la marque, en gros, que vous avez fondé je crois en 2014, c'est ça. Voilà, et donc il y a une marque de compléments alimentaires qui est vraiment basée sur l'imagerie de Brenos, du Golo et tout. Nous, ça nous plaît, on a voulu venir voir un petit peu ce qui se passait ici parce qu'ils ont un centre d'entraînement, ils ont pas mal de trucs. Donc on va voir ce que vous nous proposez, est-ce que tu veux nous expliquer vite fait ce que c'est la marque ? Bah Brenos, donc c'est ce que tu disais, supplémentation plutôt sportive, haut de gamme. Tout ce qu'on fait c'est bio 100%, c'est paléo, c'est vegan, c'est cru, c'est artisanal. C'est exactement ce qu'on voulait, parce que moi ça en est marre des compléments alimentaires pas vegan, donc là c'est vegan, donc voilà. En fait, on expliquera, mais le truc c'est de faire le plus haut de gamme, le plus propre et accessible à tout le monde. Oui, non mais je comprends. Tu vois, sur les allergènes, sans gluten, etc. Ah ouais, voilà, parce que moi les endroits, là où il y a du gluten, c'est un nom. Mais sans gluten c'est surtout pour Baptiste. Je suis désolé. Pas attendu, il vient de dire sans gluten c'était surtout pour les récompenses, Baptiste. Mais je suis venu pour ça. Je viens de faire 800 bornes parce qu'ici il n'y a pas de gluten, chez moi il y en a trop. Bon, on n'a pas dit qu'on était d'accord avec tout leur positionnement. Nous ce qu'on aime surtout c'est la moustache, après le reste, on va voir. C'est à creuser. Par ici pour l'oreille. Je t'en prie. Sur chaussure, avec Morgane qui est en train de nous cuisiner ce qu'on va manger tout à l'heure. Il y aura un petit peu de gluten, on a fait de la nuance aujourd'hui. Chacun fait ses réformes. On est déjà extrêmement nuancés, donc... Oui, mais j'ai remarqué. Déjà on est arrivé tout de suite, ça va être les vegan, gluten, haut de gamme, vous nous brusquiez un petit peu. Mais après on va se réchauffer, on va être amis, on va s'asseoir tranquillement. Oh là, il y a du matos pour s'entrer. Voilà, il y a ce qu'il faut. Là il y a les produits finis, tu vois les barres par exemple, les granolas. Ah ça c'est grave bon ça. On va les voir tout à l'heure dans le labo direct aussi. Vous produisez tout ici là ? Tout ce qu'on fait c'est à la main. Ici après il y a un distributeur qui vient de ça. En fait c'est nous qui expédions, le livreur il vient tous les jours à 14h. D'accord, d'accord. D'accord. Mais cette philosophie juridique là, c'est un truc, parce que c'est pas que du, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment, il y a un côté vraiment dogme quoi, non ? Ouais un petit peu, ouais. C'est exact un peu, non ? Non c'est pas ça. Non mais j'ai senti que c'est très présent dans le propos. Et pour vous, la filiation avec Brenos, avec les Gaulois, ça vient de quoi ? En fait c'est ça, c'est d'essayer peut-être de retrouver un petit peu l'âme et l'idéal plus profonde, soit de la France, soit de la Gaule. Ouais d'accord, d'accord. Mais dans tout notre travail, nous on fait quand même un travail très ouvrier, en tout cas surtout les gars. Pâtisserie, le but c'est d'essayer d'élever un petit peu tout ça. Donc que ça soit dans le cadre de travail, tu vois on a 6 mètres de fenêtre dans un atelier de pâtisserie. Ouais sur les hauteurs et tout. Que ça soit sur les couleurs, que ça soit tout. Ça pour avoir tout à l'heure quand même. Ouais, on va rentrer dedans, mais aussi de s'épanouir au travail. Donc philosophiquement, émotionnellement, même si tu tapes dur. Et le délire sur les druides, donc c'était particulièrement, parce que ça aurait pu être, je sais pas, les chamanes ou ça. Les druides particulièrement, pourquoi ? Pour la question locale ? Parce qu'on est en France. En fait, la petite histoire, c'est que nous on a commencé en 2014. Pendant, on en parlera, mais pendant 4 mois on était dans sa cuisine qui fait 3 mètres carrés, véritablement. Au début vous n'avez pas de bureau, de labo et tout ? Ouais, 4 mois. Pendant 4 mois, c'était dans sa cuisine. On commençait avec 0, on a commencé avec 300 euros en poche. Couille sur la table, cumulation de jobs 19-20 heures par jour, pendant 6 mois. On a travaillé de nuit aussi. Du coup, le fait que vos bars aient cette éthique-là, c'est pas que du marketing, ça correspond aussi à vos considérations personnelles ? Ah d'accord. Conviction, moi je suis pas... En fait là, on n'a pas qu'il fait sur les noces. Non, c'est évident d'apprendre le régime alimentaire déjà. Moi, quand les mecs me demandent, les clients me disent « t'es vegan » et tout. Non. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Non, pas du tout. Là, vous n'avez pas affaire à un homme soja fragile qui... Non, non, mais on n'a pas dit ça. Donc ici, on a la caverne des druides. Parce qu'en plus du travail, il faut s'occuper du corps. On a un petit sauna. Et ici, nous avons notre bain de glace habituel, qui est vide aujourd'hui, puisque l'eau est dehors. Bah, on a décidé de se mettre bien. Bah, c'est bien, tant mieux, parce qu'on adore se mettre bien. Non, c'est pas la nuance, c'est l'équilibre, donc il faut avoir des deux bien forts, tu vois. Ah voilà, on va faire ça équilibre. Donc tu vas bouffer du soja, mais tu veux pas bouffer que ça. Là, on a trois gros vins. Vous le soignez, hein. Ah oui, oui, oui. Là, on va se mettre bien. Là, oui, ça va être sympa tout ça. J'avoue que moi, les Roulé Gui, c'est pas du tout un vin que... Ah non, non, que je connais. Ah oui, il y a une sélection. Voilà. Bah, cher que tu es traiteur, mais un ouvrier de France du Pays Basque. D'accord. C'est vrai ? Donc, voilà. T'as du pâté en croûte mendiant, donc c'est pistache et tout. T'as du pâté en croûte magret, t'as du pâté en croûte foie gras. T'as andouille campagne avec de la poitrine. T'as andouille normale, enfin traditionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Après 40, on a fusillé et deux tiers des mecs valables, parce que c'est le cas aussi, tu vois. Donc, t'imagines, nettoyage après nettoyage, et en fait, en même temps qu'on a fait tout ça, qui arrive en France ? Les parents de Papacito, entre guillemets, les grands-parents de Papacito. Qui sont battus pour la France. Qui sont battus, mais ce que je veux dire, qui sont des communistes, des anarchistes, etc. C'est-à-dire, les communistes espagnols, les communistes italiens, en fait, les... Non, mais c'est vrai. Non, non, mais je manque pas de respect, je lui fais une petite blague, parce qu'ils sont... Non, mais t'as raison. En gros, je manque pas de respect, mais tu vois ce que je veux dire. Les conne-bandits, etc., ils arrivent à ce moment-là, en fait. Donc, ces gens-là infiltrent les milieux universitaires, infiltrent les milieux culturels, etc. Et font des enfants. Donc, en fait, on a d'un côté une purge du français solide, et de l'autre côté, on a le développement de la merde du communiste, de l'anarchiste. Et 60 ans plus tard, c'est exactement là où on est. C'est-à-dire, comme ils ont investi les milieux culturels et l'éducation, c'est bon, ils ont retourné le cerveau de tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'en faire venir de rien, on produit notre propre merde. C'est-à-dire que les gosses arrivent et c'est des merdes, c'est des communistes nés, tu vois. Chie des amènes. Non, mais c'est ça. Les femmes chient des communistes en permanence, aujourd'hui, c'est... Donc, en fait, l'explication, elle est un peu longue, parce que, t'as vu, il a fallu remonter à Pompadour, mais c'est les domino, quoi. J'aime beaucoup, parce qu'on parle d'un truc, tu sais. Au début, c'est très bien, la féminisation. Non, c'est pas ça. On parle d'Hiroulégui, on parle de philosophie des druides, ça finit à chier les communistes, là ! Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Soja, poireau, patate douce, sauce forestière. Merci beaucoup, les gars, franchement. Merci beaucoup, les gars. Moi, c'est mon truc préféré, c'est des sucres à base d'amandes. Elle est bonne, hein ? Ah ouais. Elle est bien remplie. Culeur d'oranger, amandes. Bon, maintenant qu'on a bouffé plus que correctement, on va essayer d'éliminer un peu. T'avais dit que tu as du matos pour qu'on s'entraîne, donc il y a des options. On peut faire un peu de boxe, on peut faire du bench, on peut faire du squat, on peut courir. On va se faire du bien, en tout cas. On va courir, non ? Courir, non ? La boxe, oui. On va courir. Ça marche, mais on y va. Allez, c'est parti. Boum ! Ça va ? En fait, quand tu as trop bouffé comme ça et qu'après tu fais du sport, tu es dans la peau d'un restaurateur de 50 balais, il a embrouille devant chez lui, il sort, il a du bide, ça fait 50 ans qu'il n'a pas fait un putain de footing, tu sais, et il arrive comme ça et juste en tombant sur les mecs, il est mec à haut, tu vois. Coup de bol, tu vois. Ou alors il leur jette des chaises dessus. Et là, je suis à peu près dans ce état-là, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à Brenos. de nous avoir offert ce moment de convivialité, de sport, de philosophie juridique et de blagueur. Merci. Nous avons une large catégorie de frigidaires qui pourront vraiment contenter toute la famille. Un de nos modèles phares, le Batistus. Vraiment, c'est super, compact, on peut l'amener en voyage. Voilà, il est aussi large que long, le top. Bon, après l'entraînement, qui était plutôt pas mal, je pense, pour ce qu'on avait à faire, en tout cas dans le froid, je pense qu'on ne fera pas mieux que ce qu'on a fait. On va peut-être pouvoir manger un de vos trucs. Là, on est dans les cuisines, en gros. Oui, là, c'est le labo. 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 C'est le labo ici. Dès que c'est zone rouge, c'est romain. En dehors, c'est moi. D'accord. Et en fait, tu t'as dit que ça sentait bon. Et il y a une petite chose en préparation. Alors, granoléa. C'est le granola à base d'oléagineux. Ouais, ouais. Faible en glucides. Ça, c'est le truc que j'adore chez vous. Ça, ça déshydrate 26 heures, donc c'est pas cuit. Ça, c'est ultra bon, ça. Donc, on a des graines zoléagineuses, ok les gars, en guise d'énergie. Enfin, on essaie de limiter un max les glucides, au profit des lipides, pour essayer de changer un peu de ce qui se fait actuellement sur le marché. Surtout pour les gars qui encaissent un peu mal les glucides. C'est pas finalement, enfin, c'est pas le taux de glucides en soi, c'est surtout l'indice glycémique. C'est ça ? voilà, l'indice glycémique, il est hyper bas. Il a essayé le régime cétogène. J'ai envie de goûter. Non, mais vas-y, goûte, le gars n'attends pas, il n'y a pas de problème. C'est pas la ferme ta gueule, espèce d'enculé. comme ça, comme ça, tu as ta bible là, et moi je bouffe. super. Je goûte ce que tu dis, tu vois. Je verrai. En gros, là-dedans, t'as 35% de glucides, donc c'est quand même presque moitié moins que les granots qui s'abattent d'avoine. Ouais. Mais celui-là, c'est... Parce que vous, quand tu dis granot, tu parles de la marque, c'est ça ? Non, les granots, tu sais, c'est ce que les ricains, ils font, ils font des fournées d'avoine, de céréales, de plein de trucs. il n'y a pas d'avoine, là-dedans. Non. À la place, c'est... La base, c'est des... La base, c'est des amandes et des olégines, tu vois, dans celui-là, c'est le fève de cacao myrtille. Fève de cacao, elles sont crues. C'est assez... Je t'avais fait marier. Mais quoi ? Moi, ça m'intéresse. Mais putain, le mec qui l'explique, toi, t'as un mot de Papa Joule, tu sais. Ouais, ouais, ta gueule. Parce que c'est intéressant, le mec qui l'explique. Tu faisais le pari chez Gélas. Tu faisais le pari chez Gélas, c'est de la guerre du monde. Allez. C'est un génie. Excuse-moi. Non, mais c'est très bien. Brian, on t'écoute. Celui-là, c'est le fève de cacao myrtille. Continue, suisse de pute. J'aime vraiment pas. Le mec, on l'a dit. Continue. C'est bien. Moi, c'est pas bon parce que je ne vous vends pas le produit pour rien. J'aime vraiment ça. Mais c'est pour rien, moi. C'est super bon. Vas-y, alors, du coup. Est-ce que c'est bon ? Ah oui, c'est très bon. Le mec, il est bien bon comme ça. Oh oui. Oh, monsieur. Non, mais c'est hyper bon. Mais j'attends. Du coup, il y a deux amandes. On en est là. Fève de cacao, amande. Allez, j'ouvre. Fève de cacao concassé, tu vois, les fèves de cacao. C'est pas chocolat, non. Tu pourras cliquer les finis, quand même. Attends, attends, s'il te plaît. Myrtille séchée ? Que tu sors des myrtilles. Oui. À mort. Ah oui ? Non, mais c'est vrai en plus. Merci de sécher. Voilà, tu les vois. Avec une grosse vanille de Madagascar, en fait, on fait un caramel cru. On mélangeait de l'huile de coco avec du sirop d'érable. OK, ça, ça va. Avec la consistance des deux matières premières, ça va durcir un peu. C'est avec ça que vous collez. C'est ça qui va... C'est l'oliant. Oui, c'est l'oliant, exactement. D'accord. Et là, on va venir ajouter de la vanille de Madagascar. C'est super bon. Honnêtement, c'est goûtu. Et puis, on sent tout, en fait. On sent tous les goûts. Il n'y a rien qui masque. Vu qu'il n'y a pas d'exhausteur de goût, en fait, de sucré. Là, on sent vraiment tout et savent. Moi, je le recommanderais pour... À un point de vue strictement sportif. C'est l'encar, en fait. En gros, pour apporter une dose... Déjà, c'est des fois un peu difficile d'avoir ces macros de lipides... D'avoir des macros de lipides corrects dans son alimentation. Moi, je les prends à base de lait d'amande. C'est typiquement un truc qui peut pallier ce genre de choses parce qu'en plus, ça remplit. Il y a un côté énergétique quand même parce que tu as des myrtilles séchées, etc. Et tu as au moins 15% de crottes là-dedans. Ah oui, oui. Après, naturellement, c'est toujours... Je pense que ça peut être un truc intéressant pour un encar de pré-entraînement. C'est très intéressant, là, parce qu'il y a le gustatif, il y a la sensation. Et vraiment, passer du côté craquant au côté plus justement fruit confit qu'il y a avec les myrtilles et tout, je trouve qu'en bouche, même au niveau de la sensation, la plaisir de manger, c'est très très bon. Ah ouais. Franchement, moi... Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à goûter de thé? Ici, on fait tout et on fait tout à la main. C'est-à-dire que le cœur de métier, maintenant, c'est aussi ça. Tous vos produits sont produits ici. Tout ce que vous produisez, c'est là. Tous les ans, on se pose avec Romain et dès le début, je lui ai dit, attends, qu'est-ce qu'on pourra faire pour toujours ? Pour qu'on dise, nous... Parce que t'as vu, artisanale s'écrit partout maintenant. Ouais. Il n'y a pas une barque artisanale. Il y en a peut-être des toutes petites, mais sur le grand marché, il n'y a pas. Nous, on s'est dit, il y a le traçage des barres bicyclettes, la découpe. Voilà. Il faut que ça reste toujours. Il faut savoir... Et l'étalage, pardon. En février... Non, non, non. La semaine prochaine, pardon. On sort une barre éphémère. Tu sais qu'elle va disparaître. Nous, on pourrait la garder. Mais au moins, on peut faire de la créativité. On peut dire, tiens, demain, tu crées quelque chose de nouveau. Génial. Ça fait aussi partie des trucs ludiques du boulot. C'est pas uniquement que du... C'est d'apprentissage. Toi, tu t'éclates, à faire un moment... Celle-là, il y a un problème. C'est vraiment la... C'est la barre chocolat et tu vois, tu peux dire... Ça sent d'ici, là. Ça va être trop écœurant. Ça sent d'ici, le chocolat. Chocolat, fleur de sel. À vos papilles. Ah, ça y est, ça y est. Eh bien, voilà. Alors, il y a quoi dedans ? Dis-moi. Pour que je goûte. Bon, déjà, fleur de sel, tu la vois saupoudrer. Oui, on la voit de chez là. Bien sûr. Très intéressant. Le sel, tu reprends. Mais une fois qu'on a un bouché, que ça commence à se mélanger avec la réservoirie par rapport. Les dernières bouchées, quand vous allez finir votre bouchée, en fait, il va y avoir un petit rappel. Vous allez vouloir un deuxième et après un troisième. Pour le coup, on est typiquement dans une barre énergétique. Ouais. Parce que là... Mais tu sais que c'est incroyable ? C'est que là, tu as 20% de trottes et 35% de homicides. Oui, oui. Alors que la plupart des barres, c'est 50%. Oui, mais parce que c'est 50%, mais avec du sucre ajouté la plupart du temps, tu vois. Ce qui fait que là, tu ne vas pas avoir la sensation « Oh, putain, j'ai mangé un Twix, tu vois. » Ouais, ouais. Alors qu'elle est ultra gourmande. Dans le sens que tu pourrais dire que c'est un dessert. Tout à fait. T'as dégustativement, t'as l'impression de bouffer un truc... Genre un sain, quoi. Tu vois, c'est pas tellement ça, mais ça fait très dessert, gros dessert gourmand, quoi. Il faut savoir, c'est que tout est réfléchi. Les trois piliers pour sortir un produit Brino, c'est goût, santé, performance. Nous, on est parisiens, donc on préfère dire PSG, performance, santé, goût, tu vois. Mais c'est vrai, on a sorti ça comme ça, mais il n'y a aucun produit qui sort de ce labo tant qu'il ne respecte pas les trois piliers, en fait. Super. Le goût, est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça a une texture ? Est-ce que ce n'est pas du chewing-gum ? Parce que tu as beaucoup de barres énergétiques qui sont bonnes en goût ou en ronge-âme et qui te collent aux dents et après, tu... Voilà, c'est de l'aube au baltine. Voilà, exactement. Là, avec les figues et la date, vous avez quand même un apport en glucides qui est intéressant, quoi. Qui est intéressant pour la perfou... C'est un petit communiste chinois où les mecs qui viennent travailler et en fait, ils doivent le répéter en travaillant, quoi. Goût, santé, performance, quoi. Goulag. Oui, j'ai mis... Jumeur, rigueur... Génial. Et là, des barres comme ça, vous en avez toute une gamme, c'est ça ? C'est un site, oui. Il y a combien de barres différentes ? On a cinq permanents et en fait, toute l'année, on sort des barres éphémères comme ça. D'accord, OK. La création du chef, tu vois. On a trois granoléas, comme ça. Trois saveurs différentes. Et on a toutes les protéines végétales et super aliments. Franchement, voilà. Moi, ce que je vous conseille, les gars, en tout cas, dans les gars qui sont dans mon domaine, les barres et ça, c'est vraiment des trucs qui peuvent être intéressants si vous cherchez des encas de pré-entraînement notamment ou même post-entraînement de récupération. Là, vous avez vraiment des produits qui sont intéressants. On a vu l'éthique qu'ils mettent dans leurs produits et voilà, ça fait plaisir. Vous avez des gens qui travaillent avec la bonne mentalité comme on aime sur la chaîne, c'est-à-dire aller chercher le goût, aller chercher des produits locaux, aller chercher des produits de qualité qui derrière se creusent la tête pour faire un truc que vous ne trouvez pas forcément sur le marché. Sportivement parlant, c'est intéressant. Donc franchement, vous avez tout à y gagner et moi, je vous encourage vraiment à aller faire un tour sur votre site. De toute façon, il sera en description et à faire peut-être une petite commande pour les soutenir parce que vous voyez, vous soutenez là une petite production. Les mecs sont au Pays Basque. Combien vous êtes d'employés, tu m'as dit ? Ils sont six. Donc là, vous ne pouvez pas faire... Voilà, c'est vraiment un truc local et au moins là, vous êtes sûr de taper dans des produits corrects. Merci à tous de nous avoir accueillis. un beau centre ici. Et puis pour les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Sigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférence, c'est sur bench.cigars arrobas outlook.com et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.